Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la saison de l'aube. Le trailer vient tout juste de sortir, on l'a mis sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je mets le lien en description de cette vidéo. Et je tiens également dans cette vidéo à vous apporter énormément de nouvelles informations concernant la saison de l'aube. Sur le site officiel de Bungie, sur lequel on est, enfin le site officiel Destiny The Game, il y a énormément d'informations qui sont parues également ce soir. Et je tenais à vous les partager. C'est le site d'ailleurs Bungie.net, ce n'est pas Destiny The Game, mais c'est bien sur le site Bungie.net. Tout d'abord ici, on a le trailer, je crois qu'il est encore en anglais ici si vous cliquez, enfin bref. Sinon vous pouvez le regarder ici, je pense que c'est actualisé, ça va être mis en français très prochainement. Mais on a bien d'autres informations. Tout d'abord, concernant l'histoire et les activités, on voit ici, défendez la ligne temporelle. Maintenant que l'invasion Vex a été repoussée, donc l'invasion Vex était l'activité de la saison dernière, Osiris fait appel à vous pour confronter une nouvelle menace, empêcher un groupe de flagellateurs Psyon-Kabal de manipuler le temps et d'effacer notre victoire contre la Légion Rouge. Donc je pense fortement qu'on va tout simplement, en grosse majorité, combattre les Kabal pendant cette saison neuve, donc la saison de l'aube. On peut voir ici d'ailleurs Mercure, voilà, donc deux côtés de Mercure, des modifications un petit peu apportées certainement, voilà, dans deux temps différents. On sait que les Vex ont pu manipuler le temps et là que ça a cassé quelque chose quand on a terminé l'invasion Vex, qu'on les a repoussées. Du coup voilà, on peut voir ici Mercure certainement à deux époques différentes. On va descendre un petit peu, donc là, toujours concernant l'histoire et les activités, donc là on peut voir réparer le cadran solaire. Alors a priori le cadran solaire, comme vous pouvez le voir ici en dessous, c'est une nouvelle activité à six joueurs. Il y aura également du matchmaking, on peut le voir ici. Il faudra défendre, pardon, le cadran solaire contre les Kabal. Donc voilà, une toute nouvelle activité jouable à six joueurs. J'espère que ce sera vraiment mieux que l'invasion Vex. J'espère vraiment parce que ce n'était pas terrible. J'espère quelque chose au moins au niveau de la ménagerie. Voilà, la ménagerie, je trouvais que c'était vraiment cool pendant la saison d'opulence. J'espère quelque chose de ce niveau-là de mon côté. Ici, on peut voir également le logo 14, donc remonter le temps, voyager à travers le temps pour sauver un héros légenda. Donc peut-être au travers d'une quête ou une nouvelle activité, je ne sais pas. En tout cas, sûrement, peut-être que c'est l'activité d'ailleurs, le cadran solaire, qui va nous permettre de remonter le temps et de voyager pour trouver un héros. Voilà, donc certainement que via cette activité-là, on pourra croiser 5 à 14. Puisque pour ceux qui n'ont pas vu, on a vu 5 à 14 directement dans la bande-annonce. Ici, on peut voir également gagner de nouvelles armes. Donc choisissez quelles armes vous voulez obtenir en terminant des armatures d'armes du temps perdu. Alors les armatures, ça me fait penser un petit peu à la forge et le fait tout simplement de pouvoir choisir ça. Alors j'espère que ce ne sera pas les contrats comme la forge. J'espère également que la quête pour débloquer le cadran solaire ne sera pas digne de celle de la forge. Parce que voilà, c'était vraiment très long et ennuyant pendant la saison des forges. Mais du coup, ça fait nettement penser à la saison des forges. Donc saison qui était à la même époque il y a un an. Au niveau également de l'artefact saisonnier. Donc voilà, celui-ci, il faut savoir qu'il sera offert à tous les joueurs. Comme la saison dernière, tout simplement, ce n'est pas quelque chose que vous aurez uniquement en achetant la saison. Donc vous l'aurez quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas la saison, donc la lanterne d'Osiris. Et l'artefact, encore une fois, vous permettra de pouvoir augmenter votre puissance. Mais également de débloquer des modes saisonniers. Donc tous les modes saisonniers qu'on a pu récupérer pendant la saison 8 vont disparaître. Et vont laisser place à des nouveaux modes saisonniers. Donc ce sont des modes temporaires. Nous aurons également de nouveaux équipements et des nouvelles récompenses. Donc là, on peut voir des ornements, je pense, d'armure. Alors je ne sais pas si ça va être des ornements propres à Eververse. Ou si on pourra les récupérer gratuitement directement via le pass saisonnier. Puisqu'ici, plus bas, on peut voir qu'il y aura d'autres ornements. Et celles-ci, par contre, ces ornements-là sont inclus directement dans le pass saisonnier. Donc voilà, je ne sais pas par contre si celles-ci, ces ornements-là, seront directement inclus dans le pass saisonnier. Mais en tout cas, voilà, sur les certains, ceux-ci, vous les aurez dans le pass saisonnier. Et seront dans la version gratuite du pass saisonnier. C'est-à-dire que même si vous n'achetez pas la saison, vous aurez l'opportunité de pouvoir récupérer ces ornements-là. Mais ce n'est pas à tout. Il faut savoir également qu'il y aura deux nouvelles armes exotiques. Enfin, je pense que celle-ci est exotique. Par contre, là, ça va nécessiter d'avoir le pass saisonnier pour les récupérer. Alors, pas totalement. Donc je pense que cette arme-là, c'est uniquement via le pass saisonnier. C'est un pistolet. Alors, je ne sais pas s'il s'agit en réalité de l'arme ou de l'ornement de l'arme qui nécessitera d'avoir le pass saisonnier par contre. Surtout-il que voilà, ça, c'est une nouvelle arme exotique qui a l'air d'être un pistolet. Je ne pense pas que ce soit un revolver. Pour moi, c'est un pistolet. En tout cas, voilà, des revolvers. Il y en a déjà beaucoup des revolvers exotiques. J'espère vraiment que c'est un pistolet. En tout cas, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup l'image. En plus, ici, avec la fumée qui ressort, c'est vraiment cool. Le skin est magnifique. Et ici, on peut voir également un skin d'une nouvelle arme. Donc, il s'appelle la symétrie. C'est un fusil d'éclaireur exotique. Voilà, donc, qui sera disponible via le pass saisonnier. Alors, il faut savoir que dans le pass saisonnier, vous aurez l'opportunité de pouvoir récupérer cette arme si vous avez acheté la saison au palier 1. Et si vous n'avez pas acheté la saison, vous pourrez la récupérer au palier 35. Et je pense qu'ici, il s'agit également d'un ornement qu'on pourra récupérer via le pass saisonnier. On pourra voir ensemble le contenu du pass saisonnier juste après. Donc, l'ornement, d'ailleurs, est magnifique en lien avec 5-14. Voilà, l'ornement qui est vraiment sublime. Il fait penser, d'ailleurs, un petit peu au niveau de la crosse, ici, au paradoxe parfait, le pompe de 5-14. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, on peut d'ores et déjà regarder un petit peu toutes les récompenses du pass saisonnier. Donc, voilà. Donc, en haut, je vous l'ai dit, c'est pour tout le monde. Donc, même si vous n'achetez pas le pass saisonnier, vous aurez accès à cette ligne-là. Et pour ceux qui ont acheté le pass saisonnier, enfin, la saison, vous aurez accès à ces deux lignes, tout simplement. Les deux lignes. Donc, au niveau 1, je pense qu'on aura des ornements d'armure ou des armures directement de la saison qu'on va pouvoir récupérer, mais également la symétrie. Ici, donc, le fusil d'éclaireur exotique, vous pourrez le récupérer dès le palier 1. Donc, ici, on peut voir également 14. Donc, je ne sais pas s'il s'agit d'un emblème ou d'une quête, peut-être. On peut voir également ici une emote. Moi, après, c'est un petit peu comme d'habitude. Là, il y a des ornements d'armure, a priori, des pièces d'armure. Voilà, il y a des petits modificateurs. Bon, ça, moi, ça me fait... Voilà, je ne vois pas trop la différence quand je les ai ou quand je ne les ai pas. Donc, ça, je ne suis pas... Voilà, j'aimerais bien que ça soit modifié. Vraiment, les petits bonus comme ça, ça ne m'intéresse pas trop. Vous voyez ça ici, ça ici. Voilà, les choses comme ça. J'aimerais bien que ça soit modifié pour des choses peut-être plus intéressantes ou du cosmétique. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est comme ça. On continue. Qu'est-ce qu'on a entre le niveau 11 et 20 ? Donc, des ornements d'armure. Voilà, comme d'habitude, ici, je ne sais pas de quoi il s'agit. C'est certainement quelque chose en lien avec la nouvelle activité. Voilà, donc ça, c'est cool. Des bonus de l'humaine et engramme exotique. Voilà, un petit peu comme d'habitude. Voilà, des petits bonus. Ici, on a un ornement d'un roquette. Donc, certainement, un roquette qu'on pourra récupérer dans la nouvelle activité qui s'appelle le cadran solaire. Voilà. Ici, donc, niveau 35. Donc, pour ceux qui n'ont pas acheté la saison, vous allez pouvoir récupérer cette fois-ci la symétrie. Donc, le fusil d'éclaireur au palier 35. Et pour les autres, donc, comme du tout, voilà, des petits matériaux, des petits engrammes légendaires, un petit peu tout ça, des bonus de poussière brillante. Ici, on a un ornement également peut-être d'un sniper. Il me semble que c'est un sniper. Voilà, une cape, etc. Donc, des emotes. Voilà, un petit peu comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé par rapport à la saison d'avant. On va continuer. Donc là également, peut-être des ornements d'armure ici. Assez cool. Donc, je pense en fait, voilà, je pense avoir compris, je pense que ça, ce sont les armures qu'on va pouvoir récupérer. Et ici, ça va être les ornements d'armure. Pouvoir équiper. Voilà, donc tout simplement, les ornements qui ont l'air d'être là et les armures qui sont au début du pass. Du coup, voilà, des matériaux, des petits bonus comme d'habitude ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit également ce petit losange là. Des bannières de raid. Voilà, des matériaux comme d'habitude. Ça ne change pas ici. Donc, on a encore un autre ornement du lance-roquette. Donc, peut-être le même lance-roquette qui aura deux ornements. Un spectre qui a l'air assez joli. Et voilà, la dernière page, on va finir ici avec un ornement de sniper a priori. Donc là, il y a également un bonus. C'est bizarre, il y a deux revolvers. On verra bien ce que ça donne. Ornement de casque. On peut voir également, un ornement de sniper en gramme exotique. Une emote exotique au Play 99 ou au palier 100. Ça sera tout simplement un ornement pour le fusil d'éclaireur qui s'appelle la symétrie. Voilà, ça, c'était pour le contenu du pass saisonnier. Alors, ça a l'air d'être à peu près la même chose que la saison précédente. Voilà, moi, ce qui me saoule un petit peu là-dedans, c'est tous ces petits bonus. Vous voyez, bonus au PVP, tout ça. Moi, ça me saoule. J'aimerais mieux avoir, pourquoi pas, des, je ne sais pas, des ornements ou des shaders, des trucs comme ça. Peut-être autre chose, mais voilà. Ça me saoule un petit peu d'avoir ces petits bonus qui, pour moi, je trouve que ça n'affecte pas grand-chose sur les bonus qu'on a déjà. Donc, on va faire un petit point ici inclus avec la saison de l'aube. Donc, pour ceux qui ont le pass saisonnier, on va débloquer instantanément la symétrie, donc le fusil d'éclaireur exotique. On va pouvoir jouer à la nouvelle activité pour six joueurs, le cadran solaire. On aura donc des quêtes exotiques, des ensembles d'armure et des ornements saisonniers. On aura également des nouveaux triomphes, des contrats et des livres de légendes saisonniers, des interactions, des vaisseaux, des ornements et des coups de grâce exotiques, des récompenses additionnelles du pass saisonnier à déverrouiller. Et pour ceux qui n'ont pas acheté la saison, vous aurez des récompenses de rang saisonnier gratuits. L'artefact saisonnier, la lenteinte d'Osiris dont on a parlé tout à l'heure. On pourra aider Osiris à réparer la ligne temporelle en réhabilitant les obélisques de quatre destinations. On pourra, donc ça je pense que c'est des petites missions rapidement, des petites missions de campagne ou de quêtes. Ça va être vraiment rapide, peut-être quelque chose qui va nous permettre de débloquer par la suite le cadran solaire, déverrouiller l'ensemble d'armure saisonniers vertueux et progresser dans les rangs saisonniers pour gagner simétrie. Le fusil d'éclaire exotique, ça ce sera au niveau 35. Et on va finir ici sur des petites captures d'écran qui sont sublimes. Alors ici, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si c'est la nouvelle activité cadran solaire ou si c'est tout simplement ce qui va nous permettre de voyager dans le temps pour tout simplement réhabiliter les quatre obélisques comme il était écrit ici. Réparer la ligne temporelle en réhabilitant les obélisques de quatre destinations. Voilà, puisque en fait si vous cliquez par exemple ici, vous pouvez voir que derrière c'est la côte enchevêtrée et je pense que ça c'est une obélisque. Voilà, donc une des quatre destinations déjà ce sera sûr et certain la côte enchevêtrée. Ici, on peut voir également voilà, donc un pistolet roux, etc. Enfin, c'est un minotaure énorme. Ici, on a donc un gameplay avec le petit pistolet ou le revolver. Je pense que c'est un pistolet qui a l'air solaire d'ailleurs. Hop, ici on peut voir une arme d'ailleurs. On dirait l'arme, comment elle s'appelle ? Trop long à expliquer. Hum, ça ressemble rapidement à ça. J'ai pas envie de m'avancer. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être une arme du cadran solaire. Voilà, ça me fait penser un petit peu à ça en tout cas. Ici, on a le retour d'Osiris. Voilà, donc ça on l'a déjà vu. Ici, certainement, la nouvelle activité, le cadran solaire on peut voir qu'il y a 6 joueurs. Voilà, ici on peut voir quelque chose avec une relique également. Et enfin, une armure de 514 qui est vraiment magnifique sur le titan. Donc, il y a bien évidemment le casque de 514. Vraiment pas mal d'informations. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur le raid. Enfin, s'il y en a un, j'espère qu'il y aura un raid dans la prochaine saison. Pour moi, c'est très important qu'il y ait un raid ou au moins une autre de raids. Voilà, et ensuite, on a une petite question ici. Donc, comment acheter le pass saisonnier ? Voilà, donc vous pouvez l'acheter Bastion des Ombres. Un pass saisonnier peut aussi être acheté indépendamment dans le jeu pour 1000 Argentums. Donc ça, je pense que c'est directement dans la boutique d'Eververse contre 1000 Argentums. L'édition collector et l'édition digitale Deluxe comprennent déjà les 4 saisons. Combien de temps dure une saison ? Dure environ 3 mois. Ok, c'est affiché dans le jeu. Alors oui, la saison, je ne vous ai pas dit d'ailleurs, mais la saison qui commence, c'est écrit ici le 10 décembre et qui finit le 9 mars. Donc voilà, 3 mois quasiment pile poil, jour pour jour. Et enfin, dernière question. Les saisons sont-elles transférées sur d'autres plateformes ? Eh bien oui, grâce au cross save, vous pouvez jouer aux saisons sur toutes vos plateformes. Ce n'est pas comme les extensions qu'il faut racheter sur chacune des plateformes. Cette fois-ci, les saisons, vous pourrez bien, bel et bien, pardon, les transférer sur toutes les plateformes. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également ici des petits fonds d'écran en 4K. Donc ici, avec l'armure 514, juste ici. On a quoi d'autre ? Ici, on a donc les armures. Si tu veux bien s'afficher, je pense qu'il est là. Les armures, voilà. Très joli avec les armes, avec un lance-grenade encore... Il me fait un petit peu peur celui-là. Vous comprenez pourquoi ? En tout cas, voilà un lance-grenade. Un pistolet qui est magnifique d'ailleurs. Vraiment, si vous voulez, les armes sont très jolies. J'aime beaucoup. Bon alors, comme d'habitude, c'est un petit peu du Ruskin, mais voilà, c'est assez joli. Ici, je pense que c'est les ornements d'armure. Hop, juste ici. Très joli également. Magnifique ornement d'armure. Ici d'ailleurs, je pense qu'il s'agit de l'ornement de la symétrie, donc le nouveau fusil d'éclair, donc l'ornement qu'on pourra débloquer au palier 100. C'est celui-ci, je pense. On peut retrouver le petit pistolet ici. Et enfin, le dernier qui est... Oh là là, il est magnifique celui-là. Sublime. Sublime. Alors là, je ne sais pas de quelle activité il s'agit, s'il s'agit du cadran solaire, s'il s'agit d'autres choses. On n'a pas d'informations concernant un raid. Pourquoi pas également Bungie aurait pu intégrer un donjon pendant cette nouvelle saison. Un donjon par saison, ça aurait été cool. On n'a pas d'informations là-dessus non plus. Donc voilà, j'espère qu'on en aura un petit peu plus demain. De bonnes informations. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça pour cette nouvelle saison. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En fait, tout va dépendre de l'activité, le cadran solaire, comment ça va se passer. Est-ce que ça sera quelque chose qui sera plus comme l'invasion vexe ? Et dans ce cas-là, ça me fait vraiment peur. Ou est-ce que ça va être plus au niveau de la ménagerie ? Et dans ce cas-là, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Allez, je vous laisse avec toutes ces bonnes informations en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis rendez-vous demain d'ailleurs pour ceux qui veulent être là à 19h, on va streamer en direct le stream de Bungie et on va traduire du mieux qu'on peut toutes les informations du stream. Donc, ce sera à la fois sur Twitch et sur notre chaîne YouTube. Tous les liens sont en description. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !